Il suffit d'un seul match à l'équipe de France de football, maillot foncé, culotte clair, pour se faire pardonner par son public du Parc des Princes plusieurs saisons particulièrement désastreuses. Il est vrai que pour cette équipe de France, face à la Bulgarie, c'était le match de la dernière chance, une espèce de quitte ou double où se jouait le prestige du football français. Les Bulgares n'en sont pas encore revenus, ils ont trouvé en face d'eux une équipe transfigurée, rapide, incisive et même efficace. Sous la baguette magique de Douis, numéro 10, en première mi-temps, les Français ont donné une idée très flatteuse de leur football, ponctué par un très joli but de bougeon. Deuxième mi-temps plus laborieuse après l'éclatante démonstration des 45 premières minutes, à peine les Français prennent-ils le temps de souffler un peu, que les Bulgares en profitent pour égaliser. C'est la consternation dans les tribunes et du côté du banc du sélectionneur. Il joue une grosse partie après le lâchage inadmissible de Raymond Coppa. Il avait tort d'être inquiet, en un quart d'heure, l'équipe de France reprend l'avantage et lâche irrésistiblement les Bulgares. D'abord par Robert Hermann, numéro 8, l'homme de la deuxième mi-temps qui domine partenaire et adversaire de la tête et des époux. Et puis par Goujon qui va ajouter un troisième but de la tête, but qui qualifie la France pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe des Nations. Cette victoire de l'équipe de France revalorise singulièrement le football français qui est peut-être reparti du bon pied. L'équipe de France trouve en tout cas qu'elle n'a sans doute pas besoin de Raymond Coppa et qu'il a eu tort de dire non aux sélectionneurs. Merci.